Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, une semaine après la nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, la présidence de la République à travers la direction de la communication et des relations publiques a affirmé que demain, jeudi 11 janvier, le Premier ministre soumettra au chef de l'État la liste des noms des ministres proposés en vue d'annoncer en fin de semaine les noms des nouveaux membres du gouvernement. Ce communiqué précise également la volonté du président de la République et du Premier ministre de mettre en place une gouvernance efficace et transparente dans la modernisation de l'administration publique. Les détails. Dans un communiqué sorti ce matin, la présidence de la République à travers la direction de la communication et des relations publiques a annoncé que le Premier ministre, chef du gouvernement, soumettra au chef de l'État demain, jeudi 11 janvier 2024, la liste des noms des ministres proposés qui formeront le nouveau gouvernement. L'annonce de ces nominations se fera en fin de semaine selon la présidence de la République. Dans cette optique, le président de la République, Andra Dzuil, et le Premier ministre, Anza Christian, sont fermement déterminés à entamer ce second mandat avec la volonté de mettre en place une gouvernance efficace et transparente à la modernisation de l'administration publique, selon le communiqué. Les candidats au poste de ministre seront évalués par des experts en recrutement à travers des épreuves et des tests rigoureux et objectifs qui permettront de définir les capacités de ces candidats après un entretien préalable suivant les instructions du chef de l'État. Selon toujours ce communiqué, cette démarche vise à professionnaliser. Le processus de recrutement valorise non seulement le sens du leadership, les performances académiques ainsi que les expériences professionnelles des futurs ministres et permettra également de souligner l'importance de leur engagement envers l'intérêt général et une clôture axée sur les résultats. Dans un tout autre sujet, les 7 blocs moteurs qui serviront à l'extension de la centrale de production d'électricité à Mboumanambou, la reliée au réseau interconnecté d'Antanari, vous sont arrivés au port de Tuamasna aujourd'hui. Ces blocs moteurs fonctionnant sous HFO en 15 MW de puissance chacun et produiront donc 105 MW d'électricité qui complèteront largement le besoin d'électricité de la capitale et ses environs, mais surtout serviront à solutionner les problèmes récurrents de fourniture d'électricité de la Jirama. Ce projet d'extension de la centrale d'Amboumanambou est un projet de l'État sous la houlette du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures et financé sur fonds propres de l'État. Les travaux d'extension ont débuté au mois de décembre 2022 et prévus s'achever d'ici quelques semaines, selon les estimations. Dans les actualités de ce jour également, parlons santé. Environ 20 personnes sont atteintes de la conjonctivite Amaevatana, à chef-leu de la région Bézbouk jusqu'à ce midi. Selon nos sources, les responsables étatiques en charge de la santé ont déjà pris des mesures face à la propagation de cette maladie, notamment la sensibilisation sur le respect des mesures barrières, surtout au niveau des gares routières et les restaurants, selon les explications du directeur régional de la santé publique de Bézbouk. Les élèves qui sont atteints de la conjonctivite ne doivent pas aller à l'école, sauf autorisation des médecins, selon toujours les explications. Reportage de Angienne à Martina Nzara-Djansu. La conjonctivite est arrivée dans le chef-lieu de région de Bézbouk, Amaevatana. Le premier cas a été dédicté lundi. La propagation de cette maladie est très rapide. Selon nos sources, environ 20 personnes présentent des symptômes de cette maladie jusqu'à ce matin. Toutefois, aucun chiffre officiel n'a été publié par le directeur régional de la santé publique de Bézbouk, mais il a souligné que la maladie s'est déjà propagée à Amaevatana. Et depuis hier, des mesures ont été prises par les responsables, comme le respect des gestes barrières, le lavage régulier des mains, surtout dans les endroits fréquentés, comme les gares routières et les restaurants. Outre ces mesures, les élèves qui sont atteints de conjonctivite doivent rester chez eux et ne peuvent reprendre le cours, sauf s'ils sentent en possession d'une attestation de guérison délivrée par un médecin, selon les explications. La conjonctivite n'est pas une maladie à craindre, surtout si elle est prise en charge. De ce fait, le directeur régional de la santé publique Amaevatana appelle les habitants à se faire consulter en cas de manifestation des symptômes. Et justement, pour éviter la propagation de la conjonctivite bactérienne depuis Maazang, des mesures ont été prises par le ministère de la Santé publique au sein de la Garmaki d'Indotapénac. Chaque passager en provenance de Maazang est contrôlé. Et s'il y a des cas suspects ou des passagers qui présentent les septembre de la conjonctivite, des médicaments leur seront immédiatement administrés, selon ce reportage de Rado Ramanandzatouf et Andzara Radzanarvel. Il n'y a aucune exception au fait que les yeux de tous les passagers des taxis brous venant de Maazang doivent être examinés au sein de la gare Maquid-Indotapénac. Des agents de santé y travaillent déjà et contrôlent tous les passagers. Au début, il a été un peu difficile de procéder à l'examen, ont expliqué les agents de santé, car certains passagers n'acceptaient pas de se faire examiner. Mais grâce à une bonne organisation mise en place, les yeux de tous les passagers venus dans cette gare ont pu être examinés jusqu'à présent. Les personnes présentant des symptômes suspects, tels que des yeux larmoyants ou rouges, reçoivent immédiatement des médicaments. L'examen est gratuit pour tous les voyageurs, selon les informations. Afin que les passagers qui présentent des symptômes puissent continuer leur traitement à domicile, les instructions leur sont données sur l'utilisation des médicaments et tous les bons gestes à prendre en compte pour éviter la propagation de la conjonctivite. Pour aujourd'hui, 18 passagers ont présenté le symptôme de conjonctivite et ont reçu des médicaments gratuitement au sein de la gare Maki d'Indotapénac. Et toujours autour de cette maladie oculaire, en cette période où la conjonctivite fait de nombreuses victimes, les établissements scolaires mettent en place des mesures pour assurer la santé de leurs élèves. Zoom sur les actions préventives déployées dans une école que Ruth Christelle, Rakot Malal et Yves Janel ont visité ce jour. Dès l'ouverture des établissements scolaires, une vigilance accrue est de mise. Les salles de classe sont rigoureusement désinfectées quotidiennement pour minimiser les risques de propagation de la bactérie à l'origine de la conjonctivite. Les écoles incitent également les élèves et enseignants à se désinfecter les mains régulièrement, une mesure simple mais cruciale pour éviter la contamination. Par ailleurs, le programme scolaire se poursuit. L'objectif pour cette école est de terminer les 80% du programme scolaire d'ici la fin de ce deuxième trimestre. Les DS et les examens blancs seront également renforcés durant cette période. Page fait divers de ce soir, l'homme qui a usurpé le titre de président de l'émergence de Madagascar et qui a utilisé le nom de l'association pour tenter de faire sortir les ris avariés de 50 conteneurs dans le port de Madzang et sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanmoor actuellement. L'association émergence de Madagascar a porté plainte contre cette personne outre la fraude alimentaire qu'elle a perpétrée. L'association a souligné qu'elle possède une éthique et des principes et n'est aucunement impliquée dans cette affaire de ris avariés à Madzang. L'association émergence de Madagascar a été usurpée pour des fraudes et des arnaques dans l'affaire de ris avariés à Madzang. Le nom et le logo de cette association ont été utilisés pour la première fois dans cette lettre de demande de ris avariés, selon l'enquête. La lettre a été envoyée au mois de novembre et elle a été reçue et acceptée pour avis favorable par deux responsables à Madzang. Un homme qui prétendait être président de l'association émergence de Madagascar a été parmi les signataires de cette lettre. Une personne qui est pourtant un usurpateur, l'association a porté plainte. L'association émergence de Madagascar a souligné que le bureau national n'est aucunement impliqué dans cette affaire et n'a aussi aucun lien avec l'usurpateur. L'association n'a qu'une seule structure et un seul bureau reconnu légalement selon les explications. Elle n'a qu'un seul siège qui est à Antaabé et non à un autre endroit comme cité dans cette lettre. Ils ont immédiatement demandé des explications dès qu'ils ont su que leur association a été citée dans cette affaire de ris avariée. Revenons un peu dans la page politique. Les citoyens ont un mois pour s'inscrire dans la liste électorale, notamment ceux qui viennent d'avoir 18 ans ainsi que ceux qui n'ont pas été inscrits dans la liste électorale. Durant la refonte totale de la liste, la société civile procède actuellement à des sensibilisations en ce sens. Cette année 2024 se tiendra deux élections, notamment les législatives et les communales, raison pour laquelle il est important de s'inscrire dans la liste électorale. Parlons, sport à présent pour faciliter l'identification de tous les fonctionnaires qui peuvent participer à l'ASIEF après l'inscription de chaque institution gouvernementale et de chaque ministère avant la compétition et également pour prévenir les fraudes. L'association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires ou l'ASIEF utilisera désormais un site web. Le programme de la compétition ASIEF de cette année sera connu après que chaque ministère ait terminé son inscription. Afin d'éviter les fraudes et l'intégration de mercenaires sportifs au sein des équipes, l'ASIEF ou l'association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires utilisera désormais un site web. Cette association utilisera la nouvelle technologie à partir de cette année pour mener à bien son travail, notamment l'identification de tous les fonctionnaires qui peuvent participer à l'ASIEF après inscription de chaque institution gouvernementale et de chaque ministère où ils travailleront. Le contrôle sera strict à partir de cette année pour que seuls les fonctionnaires travaillant au sein des ministères ou au sein des institutions gouvernementales peuvent participer à cette compétition, selon les explications du secrétaire général de l'ASIEF aujourd'hui. Par ailleurs, et dans les actualités internationales de ce soir, le nouveau Premier ministre français, Grabiel Attal, s'est attelé aujourd'hui à former son futur gouvernement au lendemain de sa nomination par le président de la République français Emmanuel Macron destiné à insuffler un nouveau nélan à un quinquennat en panne devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République. L'éphémère ministre de l'Éducation nationale doit désormais composer son équipe gouvernementale sous le signe du réarmement et de la régénération souhaitée par Emmanuel Macron. Il doit également prendre en main un certain nombre de dossiers brûlants comme celui de la loi immigratoire. France 24. Tout en haut de la pile des dossiers qui attendent Gabriel Attal, l'immigration. Votée dans la douleur mi-décembre, la loi qui a fracturé la majorité doit maintenant passer devant le Conseil constitutionnel d'ici fin janvier. Certaines mesures pourraient être censurées. Également au programme, la réforme de l'AME aide médicale d'État. Elisabeth Borne l'avait en tout cas promise à la droite en échange de son vote. Son successeur devra faire face aux oppositions qui le menacent déjà d'une motion de censure. On nous dit, ah bon, quel que soit le Premier ministre, vous allez vouloir continuer à vouloir le renverser. Eh bien, ce coup, oui, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Et nous, nous avons été élus pour ça, c'est-à-dire pour nous opposer. Le nouveau Premier ministre aura aussi un grand défi avant l'été, réussir les élections européennes. Pour faire mentir les mauvais sondages, Gabriel Attal n'aura pas d'autre choix que de s'investir dans la bataille. Et certains voient en lui le bon profil pour tenir tête au RN mené par Jordan Bardella, 28 ans, qui fait pour l'instant la course en tête. C'est deux programmes complètement différents. Je crois que l'âge des candidats n'y fera rien. Je rappelle que Gabriel Attal n'est pas censé être tête de liste aux Européennes, mais Premier ministre. Je pense qu'il y a confusion des genres. Autre chantier complexe, la fin de vie. Promesse sans cesse repoussée d'Emmanuel Macron. Un projet de loi est prévu pour le début de cette année. Un sujet politiquement brûlant, tant il divise au sein de tous les partis, y compris dans la majorité. Mais au-delà de ces dossiers déjà à l'agenda, la droite demande à Gabriel Attal de ne pas oublier les autres préoccupations des Français. Les chantiers sont immenses pour la violence qui n'a jamais été aussi forte et qu'il faut endiguer, pour redresser des comptes publics et pour baisser des impôts, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Enfin, le nouveau Premier ministre aura pour mission d'assurer le bon déroulement des grands événements de l'année, au premier rang desquels les Jeux Olympiques qui auront lieu en France cet été. Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a déclaré hier son pays en état de conflit armé interne et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic au troisième jour d'une crise sécuritaire sans précédent qui a fait au moins dix morts des hommes armés en fait irruption sur le plateau d'une télévision publique dans la ville portuaire de Gaiaquil prenant brièvement en otage des journalistes et des employés de la chaîne. Toujours un rapportage de France 24. Le président Daniel Noboa a déclaré ce mardi que le pays était dans un état de conflit interne armé. Il demande aux forces militaires et de police de neutraliser les membres de groupes criminels. Il identifie une vingtaine de ces groupes dans un décret. L'épicentre des violences, c'est vraiment Guayaquil avec des faits de violence dans la rue, surtout la nuit dernière. Ailleurs dans le pays, il y a aussi une crise de violence avec des policiers qui ont été pris en otage, des émeutes dans les prisons. C'est la première crise de ce type que connaît le président Daniel Noboa qui est fraîchement élu. Il y a trois mois, il avait promis de lutter fermement contre ces gangs liées au narcotrafic. Il avait décrété un état d'urgence lundi. Cette vague de violence semble donc être la réponse qu'apportent les groupes criminels aux déclarations du président. Il faut savoir que l'Équateur vit ce qu'on pourrait appeler une descente aux enfers depuis plusieurs années. C'est un pays par lequel transite de plus en plus de cocaïne. Et certaines zones comme Guayaquil sont gangrénées par le narcotrafic, la corruption. Pour vous donner un exemple, ces cinq dernières années, le taux d'homicide dans les rues en Équateur a été multiplié par 7. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé hier à Tel Aviv Israël à épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, estimant que ceux-ci, notamment les enfants, payaient un prix bien trop élevé. Les hostilités sont entrées dimanche dans leur quatrième mois. Et malgré de nombreux efforts diplomatiques, rien ne semble pouvoir y mettre un terme. Alors que l'ONU tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie désastreuses de la population dans le territoire assiégé. Une scène presque familière. C'est la cinquième fois depuis les attaques du 7 octobre qu'Anthony Blinken rencontre Benjamin Netanyahou. Les Etats-Unis, alliés historiques d'Israël, continuent d'afficher leur soutien. Même si peu à peu, le ton se durcit. Le secrétaire d'État américain insiste pour épargner les civils à Gaza. Nous savons que faire face à un ennemi qui se dissimule parmi les civils, qui se cache et tire depuis des écoles, des hôpitaux, rend la tâche incroyablement difficile. Mais le prix payé chaque jour par les civils à Gaza, notamment les enfants, est bien trop élevé. Israël mène toujours une importante offensive contre le Hamas à Gaza. Les opérations ont déjà fait des milliers de morts. Et de plus en plus, le conflit menace de se propager. La violence extrême des colons qui agissent en toute impunité, l'expansion des colonies, les démolitions, les évictions, tout ça rend les choses plus difficiles pour Israël d'atteindre une paix et une sécurité durable. L'autorité palestinienne a aussi une responsabilité, celle de se réformer afin d'améliorer sa gouvernance. C'est justement pour éviter un embrasement régional qu'Anthony Blinken a organisé cette nouvelle tournée. Avant son escale en Israël, il s'est également rendu en Jordanie, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Prochaine étape, ce mercredi, le secrétaire d'État américain se rendra en Cisjordanie et terminera son déplacement en Égypte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada